Madame Yaël Brompivet ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée Nationale. Une élection au bout du suspense. Au terme de six heures de scrutin et trois tours à bulletin secret, Yaël Brompivet redevient présidente de l'Assemblée Nationale. Après une accolade avec Gérald Darmanin, la députée des Yvelines retrouve le perchoir. C'est avec une immense émotion que je prends la parole aujourd'hui. Élu avec 220 voix contre 207 pour le député du Nouveau Front Populaire André Chassaigne, Sébastien Chenu du RN qui s'est maintenu jusqu'au bout recueille lui 142 voix. La présidente réélue se veut rassembleuse et fait applaudir ses adversaires. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis. Une élection que le camp présidentiel doit en grande partie à une entente avec la droite républicaine qui a reporté ses voix sur Yaël Brompivet dès le deuxième tour. C'est un vote qui a été volé aujourd'hui par une alliance contre nature. LR a donc pactisé avec la Macronie pour permettre à la Macronie de se maintenir. Quant à nous, nous avons fait face. La question n'est pas de faire des accords, mais bien de prendre nos responsabilités pour faire en sorte que demain l'Assemblée Nationale fonctionne. 13 voix seulement séparent André Chassaigne de Yaël Brompivet. Le vote des 17 ministres démissionnaires redevenus députés a donc été décisif. Le débat sur leur participation au scrutin divise les constitutionnalistes. Le nouveau Front populaire envisage de saisir la justice. On va regarder ce qui est possible de faire et ce qui est possible de gagner. Et on va évidemment utiliser tous les recours possibles. Les tractations se poursuivent aujourd'hui au Palais Bourbon. La répartition des 6 vice-présidents, 3 questers et 12 secrétaires, donnera de nouveaux éléments sur les alliances nouées à l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada